Et voilà que je réussis. J'ai pu ouvrir les yeux et je marche à travers bois. Je ne veux pas attirer l'attention et je les referme. Barney est avec vous. Il y a plusieurs hommes autour de moi et ensuite il y a Barney qui arrive. Un homme de chaque côté de lui. J'ai maintenant les yeux ouverts mais Barney est toujours endormi. Il marche mais il dort toujours. Alors je sens la colère qui monte en moi et je me dis mais qu'est-ce que ça peut bien être que ces gens-là, mais ils se croient tout permis. Et je me retourne et je dis réveille-toi Barney. Est-ce que tu vas te réveiller à la fin ? Et Barney commence vraiment à m'agacer. Encore une fois je lui dis, Barney réveille-toi. Alors le chef dit, Barney c'est son nom mais je ne veux pas lui répondre. Alors l'homme sourit. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Nous voulons seulement faire quelques tests. Et une fois les tests terminés, nous vous remettrons vous et Barney dans votre véhicule. Vous n'aurez pas le temps de vous en apercevoir que vous serez à nouveau en chemin. Alors nous arrivons dans une clairière. Et je voudrais qu'il fasse plus clair pour pouvoir décrire. Il y a une rampe jusqu'à la porte. Et l'objet reposa même le sol, comme si la lune s'y était posée. Donc l'objet reposait sur le sol. Oui, je crois que c'est le même que nous regardions dans le ciel. Et que j'avais pris d'abord pour la lune. J'entre. Je suis un corridor et il y a un sas à franchir. Et là, j'entre dans une sorte de laboratoire. Ils me conduisent au milieu et me font asseoir. Ensuite entre un autre personnage que je n'avais pas encore vu. Je crois que c'est un médecin. Il me regarde tous à travers une machine. Que faisait-il à votre avis ? Je ne sais pas exactement. Je pense qu'ils faisaient des prélèvements. Ils accomplissaient un tas de gestes. L'un d'eux a pris une sorte de scalpel ou de grattoir. Et ils m'ont raclé le bras. Ensuite, ils ont mis les particules de peau qu'ils avaient détachées dans un sac de plastique ou de xélofane. Et ensuite, ils m'ont coupé une mèche de cheveux. Qu'ils ont mise avec le reste. Ensuite, ils me disent d'enlever ma robe. Mais avant que j'aie seulement eu le temps de me lever pour le faire, ils ont trouvé le système et ils le font jouer. Ils me dépouillent comme un lapin. Ils me parlent. Ils parlent. Ils disent des choses que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Alors, le médecin dit, je vais procéder à quelques tests. Je veux contrôler votre système nerveux. J'ignore totalement si votre système nerveux fonctionne à la façon d'une autre, mais vous commencez drôlement à m'énerver. J'aime pas du tout qu'on s'empare de moi sans crier gare pour ensuite subir des tests. Je suis couchée sur une table. J'ignore ce qu'ils font, mais ils savent faire autour de moi comme s'ils étaient heureux de tout ce qu'ils font. Ils me touchent avec une aiguille. et il y a aussi quelque chose comme un écran de télévision. Ensuite, ils me retournent sur le dos. Je vois que le docteur prend une longue aiguille. Une longue aiguille. N'ayez pas peur, vous ne risquez rien. Continuez. Vous allez faire quoi avec ça ? Et alors, je l'entends répondre que ça n'est pas douloureux. Il ne veut que la mettre dans mon nombril. Il dit que ce n'est qu'un simple test. Arrêtez ! Je lui dis que ça va faire mal. Enlevez-la ! Ça fait mal. Ça fait mal. Il appuie sa main sur mon front. Et il dit que je ne vais plus sentir aucune douleur. Elle s'apaise, oui, je ne la sens plus. Mais ça reste sensible. Là où ils ont mis cette aiguille. Je ne sais pas pourquoi ils ont insisté. Parce que c'est idiot tout de même. Je leur ai dit que ça ferait mal. Est-ce qu'il vous en fait des avances sexuelles ? Non. J'ai interrogé le chef. Je lui ai demandé pourquoi il m'a mis cette aiguille dans le nombril. Il a répondu. C'est un test de grossesse. Alors j'ai dit. Je ne sais pas ce que vous espérez. Mais vous n'obtiendrez jamais un test de grossesse à cet endroit. Lorsque vous êtes passés par tout ce stade de cauchemar, est-ce que vous n'aviez pas déjà rêvé tout ce que vous venez de me décrire ? Les rêves étaient semblables à ces expériences que vous avez cru subir. Je crois que si j'ai rêvé la même chose, c'est que mon subconscient s'est souvenu de ce qui s'est réellement passé. Est-ce que ces hommes vous ont parlé ? C'est celui que j'ai pris pour le chef. Quel langage utilisait-il ? Il ne prononçait pas de mots. Il me disait ce que je devais faire. Par transmission de sa pensée à la mienne. J'avais toujours conscience que quelque chose était inhabituel. J'ai été frappé par l'absence de la bouche. J'ai cru décelé qu'il s'était produit une sorte d'osmose entre Betty et Barney Hill et que celui-ci avait repris à son compte une grande partie de l'expérience de sa femme malgré l'insistance qu'il a portée à la revendiquée pour sienne. Et il y a d'ailleurs des indications très nettes que les rêves de Betty ont été suggérés comme une réalité. Et les implications s'en dégagent d'elles-mêmes. Continuez, tout va très bien. J'ai voulu savoir moi aussi. Je lui ai demandé d'où il était. Lui m'a d'abord demandé si je connaissais quelque chose de l'univers. Et j'ai dû lui répondre non. Je n'en ai qu'une idée très vague. Mais ne jugez pas ce pays à travers moi. Il y a des gens qui savent tout des étoiles. Et il y avait un grand cercle. Et il y avait une grande quantité de lignes qui en sortaient. Ensuite, j'ai vu un autre cercle tout à côté, mais moins grand. Vous pensez être capable d'en dessiner la carte ? Je crois pouvoir y arriver, oui. Et il a dit que c'était là les endroits qu'il visitait de temps en temps. Et les lignes brisées représentaient des itinéraires d'expédition. Alors je lui ai demandé de nouveau de me dire où était son port d'attache. Et il a dit en indiquant la carte où est-ce que vous vous situez vous-même. Alors j'ai regardé et j'ai ri. J'ai avoué que je n'en savais rien. D'ailleurs, il n'y avait là rien de drôle. Car il a dit, si vous n'êtes pas capable de vous situer vous-même, je ne vois pas à quoi ça sert de vous dire de quel monde nous venons. Alors il parlait couramment notre langue. Je crois qu'il n'avait pas de difficulté particulière, non. Peut-être un léger accent, mais... Je ne suis pas sûre de la chose. Pouvez-il s'agir de transmission de pensée ? Non. Je comprenais ce qu'ils me disaient et eux comprenaient ce que moi je disais, mais... J'avais l'impression de pouvoir lire en eux. J'ignore cependant s'ils le voulaient ou non. Je lui ai dit que vous aviez promis que je pourrais avoir le livre. Il a dit, je sais très bien, mais les autres ne veulent pas. Alors j'ai dit, mais c'est ma preuve. Et lui a dit, justement, toute la question est là. Ils ne veulent pas que vous sachiez ce qui s'est passé. Ils veulent que vous effaciez totalement le souvenir de cette rencontre. Je n'oublierai pas ce qui s'est passé. Que j'ai ou non votre livre, vous n'arriverez jamais au grand jamais à me faire oublier quoi que ce soit. Je ne l'oublierai pas, devrais-je le ressasser des jours et des jours.